Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de gants de protection. Et oui, en cas de chute, c'est bien entendu les mains qui entrent en contact avec le sol en premier. Plus on roule vite, plus le risque de blessures graves est grand. Mais attention, même à petite vitesse, ça peut faire très mal. Avez-vous déjà fait l'expérience de frotter votre main sur la surface du bitume ? Ou vous souvenez-vous, enfant, de vos paumes de mains égratignées ou de vos genoux ? C'est ce qu'on appelle l'abrasion. La surface de la peau est détruite par brûlure liée à ces frottements. C'est le titre de blessure le plus courant en cas de chute. Bien ensuite, les entorses, les foulures et enfin les fractures. C'est pourquoi il est important de bien protéger ses mains, quelle que soit votre machine et quelle que soit votre vitesse. Et même si la loi ne vous y oblige pas encore. Pour choisir votre paire de gants pour EDPM, vous allez vous baser sur trois types de protection qu'on peut y trouver. La première, la protection de la paume de main pour éviter l'abrasion, comme on vient de le voir. Elle est souvent assurée par des matériaux résistants et la présence de renforts en mousse ou en gel et parfois de plaques amovibles placées aux endroits stratégiques. L'avantage d'avoir des coques, c'est qu'elles vous protégeront également des chocs et des fractures de la tête du scaphoïde. Elle participe également à maintenir le poignet en place pour éviter les ondances. Le deuxième niveau de protection, c'est celui du dos de la main, la protection des phalanges, pour éviter que les petits os fragiles qui s'y trouvent ne se cassent. La plupart du temps, elle est assurée par des renforts en mousse ou en gel et des matériaux de grande résistance. Et enfin, le troisième niveau de protection, c'est la protection des poignets pour éviter les foulures. Et elles sont en général assurées par des plaques rigides qui maintiennent de part et d'autre votre poignet bien en place. Ces plaques peuvent être amovibles ou non. Vous trouverez davantage d'informations sur les critères de choix dans notre guide dédié sur notre site internet. Le lien se trouve dans la description. Maintenant qu'on a fait le tour des types de protection possibles sur des gants, je voudrais profiter de cet épisode pour vous parler des gants GiroRider, nouvelle version. Ils sont doublés en cuir épais pour être à la fois confort à l'intérieur et efficace à l'extérieur. En effet, le cuir est connu pour sa résistance à l'abrasion. La paume est également parfaitement protégée par une plaque amovible très résistante qui absorbe les chocs. Sur le dos de la main, chaque phalange est équipée de petits renforts en mousse et de petits renforts en cuir. Bien entendu, on trouve une grande plaque de protection du poignet pour qu'il soit parfaitement maintenu par une fixation en trois points par scratch. On apprécie vraiment dans cette paire de gants qu'ils soient si faciles à enfiler et si faciles à retirer parce que l'ouverture est très haute, sans pour autant contraindre le maintien. Les gants GiroRider V2 possèdent des doigts tactiles. Ceux-ci sont efficaces dans la plupart des cas, mais pas toujours. Alors, si c'est important pour vous, on me recommande d'essayer avec votre propre téléphone. Pour terminer, on notera qu'il existe deux coloris, rouges et noirs. Vous pouvez bien entendu les retrouver et les tester dans nos boutiques dont les adresses se trouvent sur notre site internet mobilityurban.fr. N'hésitez pas à compléter votre lecture par notre guide dont le lien se trouve en description. Et pour finir cette vidéo, bien sûr, likez, commentez, partagez. À bientôt !